Bonjour, nous sommes à Sion aujourd'hui, où l'évêque de l'église catholique, Mgr Lové, affirme que l'homosexualité est une faiblesse de la nature et que l'on peut guérir grâce à la prière. Nous avons donc pris contact avec le célèbre curé Salsa Motard pour lui poser cette question qui discrimine la communauté homosexuelle. Peut-on guérir son homosexualité par la prière ? Dans l'état actuel des choses, je ne peux pas me prononcer. Est-ce que la prière quotidienne a un effet thérapeutique sur les faiblesses psychiques qu'endurent les Sœurs des Ursulines ? On prie, on prie, on prie, on prie tous les jours le Seigneur. Mgr Lové a déclaré de surcroît que de nature l'être humain est sexué, masculin, féminin, et n'est pleinement humain que s'il vit cette complémentarité. C'est une question de morale naturelle. Il précise également que des guérisons psychologiques existent. L'homosexualité peut être guérie. L'homosexualité est-elle de nature psychologique ? C'est la question que l'on a posée à Princesse Osée, représentante en Suisse de l'association Aramis. Dans la Bible, Jérémie 10-14, il y dit « Tout homme est abruti faute de science » et en lisant les propos de Mgr Lové, on ne peut que constater son ignorance scientifique. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'homosexualité est purement génétique. Il est aussi stupide de reprocher à un homo d'être homo que de reprocher à un chat d'être un chat ou à quelqu'un d'avoir les yeux bleus. Nous serons présents à la prêche de Sion le 13 juin prochain afin de défendre nos droits et adresser un message très clair à une religion sur le déclin. L'homosexualité, c'est naturel et la prière n'y changera rien. Pour conclure notre reportage, une question nous vient à l'esprit. Des cours de vulgarisation scientifique ne pourraient-ils pas être dispensés au sein de l'Église catholique ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !